bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de l'oeuvre du vendredi spéciale halloween aujourd'hui nous allons étudier ensemble une oeuvre d'un primitif flamand au même titre que Yann Manek ou que Hans Memling, cet artiste c'est Dirk Boots. Dirk Boots qui on le pense est très certainement une influence de Jérôme Bosch pour son jugement dernier et on va voir pourquoi. Cette oeuvre fait partie d'un cryptique. Ici nous avons la chute des damnés, l'autre, le pendant qui est conservé et l'ascension des élus tandis que le panneau central a été perdu. Cette oeuvre représente le jugement dernier c'est à dire le moment où Dieu descend sur terre pour envoyer les pêcheurs en enfer, les damnés en enfer et les dames qui ont été de bonnes âmes, de bons chrétiens, qui sont donc élus pour monter au paradis. Les deux oeuvres sont construites en totale opposition aussi bien dans les couleurs que dans les formes. Dans l'oeuvre représentant le paradis nous avons des couleurs claires avec un ange qui guide les bonnes âmes vers un paysage qui a l'air bien paradisiaque forcément puisque c'est le paradis, c'est la Jérusalem céleste tandis que les âmes des damnés tombent en enfer aux mains des monstrueux démons qui vont leur faire vivre mille et une tortures. Cette iconographie démoniaque est très courante au Moyen-Âge. La population ne sait pas lire et il faut éduquer le peuple. Il faut qu'ils comprennent ce qui arrivera à leur âme après la mort. S'ils ont été bons sur terre, ils monteront au paradis et seront dans un environnement agréable et serein tandis que s'ils mènent une mauvaise vie, ils tomberont en enfer et donc connaîtront des supplices terribles. Cette opposition entre le bien et le mal est un thème récurrent de tout l'art du Moyen-Âge depuis l'art roman jusqu'à l'art gothique, jusqu'à la fin de l'art gothique est représentée sur les timbres des hélices, à l'intérieur évidemment dans des rotables par exemple, mais aussi sur les chapiteaux des colonnes et sur toutes sortes de supports. Intéressons nous plus particulièrement à cette oeuvre, la chute des damnés de Dirk Booth. Donc nous y voyons une iconographie assez courante des bêtes monstrueuses. On a des antiquités, des représentations de chimères, c'est à dire de différentes bêtes ou d'humains et d'animaux mélangés. Et ici nous avons par exemple cette image d'un démon qui ressemble très fortement à une chauve-souris, la chauve-souris qui est souvent liée au diable. Il y a des bêtes comme ça, soit à sang froid, comme par exemple les serpents, les crapauds, mais aussi les poissons qui peuvent être liés à la représentation du diable comme on va le voir un aile sans plume qui est un mammifère volant, le seul mammifère volant qui est depuis longtemps associé donc à la figure du diable. Nous pouvons voir aussi l'ours qui est un animal poilu, bestial, féroce qui est associé au diable. Donc nous avons ici des personnages qui sont des hybrides comme on peut le voir ici. Ou bien ici avec cette tête de poisson qui sort juste là, qui est en train de dévorer le visage d'un damé. Et donc on voit toutes sortes de bêtes griffues qui sont en train de supplicier les âmes damnées. Ici une tête de chien, juste ici, qui est en train toujours de dévorer eh bien ces âmes perdues en enfer. Et un personnage sort du lot que l'on n'avait jusqu'alors jamais vu dans l'iconographie eh bien de l'enfer. C'est ce personnage qui est un mélange entre un aigle avec ses griffes qui sont en train d'entrer dans la chair de ce personnage, qui est à la fois un mélange avec un poisson car il a des ouïes juste ici donc juste ici. Mais il a également la peau d'une arriée de mer et un œil, alors sûrement deux yeux sur le visage mais aussi deux yeux sur le torse à la place de ses tétons. Ce qui est vraiment une nouveauté dans les œuvres de cette époque là. Donc on voit que Dirk Booth innove dans cette représentation, ce bestiaire infernal. La représentation des corps suppliciés est un excellent travail de virtuosité pour les artistes de cette époque car il permet de montrer toutes sortes de postures dans des corps nus. Par exemple dans ce personnage vu de dos, nous pouvons voir que Dirk Booth a travaillé, étudié l'anatomie et qu'il le connaît assez bien puisque ce dos est ma foi plutôt réaliste dans le placement de la musculature. Il permet donc tout un panel de postures que l'on peut voir. Jusqu'ici ce personnage cambré en arrière levant les mains. Dans le coin de ce tableau on voit tous les détails qu'apporte Dirk Booth à son œuvre avec ici dans une grotte des personnages qui sont en train de brûler comme dans une fournaise. Donc il faut bien montrer la diversité des supplices que l'on peut vivre en enfer. Et pour rappeler la cruauté qui a lieu sur terre, il faut rappeler que la violence n'est pas qu'en enfer mais est aussi sur terre, on voit cette roue pleine d'épines qui est un des éléments de torture qui y est employé à cette époque là. Au loin on pourrait couvoir un dragon ou un dinosaure qui ressemble vraiment à un dinosaure mais qui serait plus plausiblement un dragon. On en voit ici et là pour voir que les dangers viennent depuis le sol mais aussi depuis les airs, nul endroit où se cacher. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop effrayé avec cette histoire de jugement d'ambiance. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous souhaite de céder avec beaucoup de plaisir au péché de la gourmandise en ce Halloween et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.